Alléluia Nous élevons nos voix vers tes tendres Pères, vers toi Nous élevons nos cœurs vers toi Seigneur Pour te dire merci, pour te louer, pour te célébrer, pour te glorifier Pour te magnifier, pour t'adorer, toi qui es notre Seigneur et notre Dieu Merci Père encore ce dimanche 29 août de bénir La journée de bénir nos vies, de bénir nos familles et de bénir tout lieu où tu nous as placés Merci tendre Père pour tout ce que tu es Merci tendre Père pour tout ce que tu fais Que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi les rois éternels A toi qui vis et qui règne à jamais A toi qui es assis sur le trône éternel A toi qui vis et qui règne d'âge en âge d'éternité en éternité Nous bénissons ton nom et nous te louons Seigneur Bénis cet après-midi, bénis nos vies et nos familles Glorifie ton nom Seigneur et manifeste ta gloire Nous t'élévons à la plus haute place et nous te magnifions Toi qui es le roi éternel Merci Seigneur pour toutes tes grâces et toutes tes grandes compassions Merci Seigneur pour ta bonté Seigneur merci pour ta fidélité, pour ta bienveillance Glorifie ton nom au milieu de nous Et manifeste ta gloire éternel, Dieu Tout-Puissant Merci Saint-Esprit Alléluia Merci cher Saint-Esprit Nous te bénissons et nous te louons Nous te célébrons et nous te glorifions Toi l'Esprit des grâces Toi l'Esprit des faveurs Toi l'Esprit des louanges Toi l'Esprit d'adoration Toi l'Esprit des miséricordes Nous bénissons ton Seigneur Et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus Merci Seigneur pour la vie Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent Merci Saint-Esprit Alléluia Alléluia Merci Saint-Esprit Merci Saint-Esprit Viens Saint-Esprit Viens Saint-Esprit Viens Saint-Esprit Viens Ouvre les yeux Descends sur nous Viens Saint-Esprit Viens Saint-Esprit Viens Faux éternel Viens Faux éternel Viens Mprose nous Viens Saint-Esprit Viens Ambre Viens Saint-Esprit Viens Saint-Esprit Viens Jésus Viens du nom de Père Viens amour du Père Viens me combler Embrasse-nous, sois le sang qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur, Viens des vers, c'est ta tomesse, au milieu de mes blesses, je ne peux pas, je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas. Je ne peux pas. Sant'Esprit, viens, font l'atmosphère des sources, viens, le Saint-Esprit, viens, tout à ce moment. Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia 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 tu es pour ce que tu fais merci Seigneur pour ta victoire merci Seigneur pour ton oeuvre à la croix merci Seigneur pour ta fidélité merci Seigneur pour ta grandeur merci Seigneur pour ta bonté pour ta bienveillance au nom puissant de Jésus nous n'avons point des dieux comme toi nous n'avons point des dieux semblables à toi tu restes le seul et le véritable et celui sur qui nous comptons nous bénissons ton oeuvre nous te rendons toute la gloire merci de bénir tendre père cet après-midi de bénir ces cultes éternels nous te le dédions de bénir chacun de tes enfants tendre père de bénir nos maisons respectives que la gloire te revienne au nom de Jésus nous t'avons ainsi prié merci Seigneur Amen 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 Hallelujah Béné de l'Océan soyez bénis père nous voulons te dire merci de bénir encore ta parole ce soir et cet après-midi bénis ta parole Seigneur bénis chaque détail chaque aspect de nos vies glorifie ton nom dans nos vies au dieu de gloire merci merci pour ta bonté merci pour ta faveur et merci pour ta fidélité au nom puissant de Jésus Christ Alléluia glorifie ton nom Seigneur notre Dieu et manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus Christ tu es digne d'être loué d'être célébré d'être glorifié et d'être magnifié Seigneur au nom puissant de Jésus Alléluia merci Seigneur nous te disons merci pour tout voilà bénis dans le Seigneur nous rendons grâce au Seigneur nous voulons bénis dans le Seigneur cet après-midi bénis dans le Seigneur parler de la toujours n'est-ce pas nous sommes en train de parler de la diversité des dons de la la place bénis dans le Seigneur que Dieu nous a donné comme ici bien aimé n'est-ce pas être à sa place ou choisir sa place voulons parler de ça bien aimé être à sa place ou choisir sa place et nous partons toujours dans notre texte de 1 Corinthiens 12 mais je voudrais bien aimé prendre le verset 18 qui dit que maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu Dieu a placé comme il l'a voulu Dieu a placé chaque membre chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu comme lui l'a voulu nous voyons ici on est en train de parler n'est-ce pas bien aimé de l'église n'est-ce pas comme étant le corps et pas n'importe lequel les corps de Christ excusez Bénédale au Seigneur on va boire un verre d'eau on va boire un verre d'eau on a l'air de de manque de repos voilà Bénédale au Seigneur donc Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu comme lui Dieu l'a voulu Bénédale au Seigneur nous voyons d'abord la souveraineté de Dieu ici l'apôtre Paul est en train de nous montrer Bénédale l'importance n'est-ce pas du corps l'église en tant que corps le chrétien en tant que membre du corps de Christ l'église en tant que corps Dieu a placé c'est Dieu qui a placé et il l'a placé comme lui l'a voulu Dieu l'a placé comme lui l'a voulu Bénédale nous voyons bien la souveraineté de Dieu Dieu est souverain nous avons affaire au corps Bénédale au Seigneur le verset 12 toujours de 1 Corinthiens dit car comme le corps est un et à plusieurs membres comme tous les membres du corps malgré leur nombre ne forment qu'un seul corps ainsi en est-il de Christ ainsi en est-il de Christ vous voyez Bénédale au Seigneur comme les corps donc on montre Bénédale au Seigneur que l'église c'est un corps les chrétiens ce sont des membres de ces corps là Bénédale au Seigneur l'église est un corps Bénédale au Seigneur c'est là que vous voyez dans 1 Corinthiens 10 le verset 17 il le dit clairement 1 Corinthiens 10 le verset 17 il le montre clairement Bénédale au Seigneur c'est toujours l'apôtre Paul bien sûr il nous parle toujours de la réalité du corps l'apôtre Paul nous montre que nous sommes plusieurs mais c'est ça que en tant que membres nous sommes plusieurs membres et en tant que membres du corps plus qu'il y a un seul pain nous qui sommes plusieurs nous formons un seul corps car nous participons tous à un même pain nous formons un seul corps nous participons tous à un même pain nous formons un seul corps voyez vous Bénédale au Seigneur donc ici l'église est bien comparé au corps par n'importe lequel le corps de Christ les corps de Christ bien évidemment le Seigneur et c'est pourquoi vous voyez que il dit clairement au verset dans Romain 12 le verset 5 dans le verset Romain 12 le verset 4 et le verset 5 il nous parle de la réalité du corps bien sûr il nous montre que c'est qu'on l'avait aimé dans le Seigneur car nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction nous avons plusieurs membres tous les membres n'ont pas la même fonction les membres n'ont pas la même fonction ainsi nous qui sommes plusieurs nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres et nous sommes tous membres les uns des autres nous qui sommes plusieurs nous formons un seul corps en Christ bien nous dit le Seigneur la réalité du corps on compare bien nous dit le Seigneur l'apôtre Paul est tenté de comparer le chrétien au corps pas n'importe quel corps le corps de Christ et donc en tant que corps dans ce corps Christ est la tête et nous nous sommes le membre de ce corps bien aimé dans le Seigneur et donc dans la réalité du corps bien nous ouvrons c'est Dieu qui place et la réalité du corps bien aimé dans le Seigneur c'est une réalité n'est-ce pas dans tous les domaines possibles premièrement bien aimé nous ouvrons la souveraineté de Dieu Dieu est souverain bien aimé dans le Seigneur nous devons reconnaître la souveraineté de Dieu dans tout ce que nous faisons dans tout ce que nous sommes nous devons reconnaître la souveraineté de Dieu c'est Dieu qui fait ce qu'il veut comme il veut quand il veut psaume 135 verset 6 tout ce que l'Eternel veut il le fait dans les cieux et sur la terre sous la terre dans les mers et dans tous les abîmes voilà bien tout ce que l'Eternel veut il le fait dans les cieux sur la terre sous la terre dans les mers et dans les abîmes même les profondeurs même en enfer bien aimé Dieu fait ce qu'il veut Satan bien aimé dans le Seigneur là il sera dans l'enfer bien aimé mais il n'est pas le maître c'est Dieu bien aimé qui est le maître c'est Dieu qui fait ce qu'il veut bien aimé dans le Seigneur si nous sommes chrétiens enfants de Dieu nous n'arrivons pas bien aimé à cerner à comprendre la souveraineté de Dieu nous passons à côté de la bénédiction un enfant de Dieu bien aimé dans le Seigneur doit être conscient dans sa vie qu'il est ce qu'il est à cause de la souveraineté de Dieu et bien il est ce qu'il est premièrement d'abord la vie la vie que nous recevons bien aimé nous c'est Dieu qui nous la donne la vie bien aimé c'est un don de Dieu la vie c'est un don de Dieu bien aimé la vie je répète encore la vie c'est un don de Dieu c'est Dieu qui nous donne la vie nous ne faisons pas ce que nous voulons bien aimé dans le Seigneur de la vie parce que la vie bien aimé c'est un don de Dieu c'est Dieu qui nous donne la vie et bien aimé chaque chrétien pleinement conscient de ce qu'il est devra prendre conscience bien aimé dans le Seigneur qu'il est ce qu'il est à cause de la souveraineté de Dieu voilà pourquoi bien aimé nous venons sur le terrain Dieu a décidé que nous pouvons venir si Dieu ne veut pas que nous venions ici sur la terre des hommes bien aimé nous ne serons pas sur la terre des hommes Dieu veut Dieu fait ce qu'il veut il est souverain bien aimé dans le Seigneur Dieu est souverain et voilà pourquoi bien aimé Dieu est un souverain bien aimé dans le Seigneur c'est lui finalement dans sa souveraineté n'est-ce pas bien aimé dans le Seigneur d'abord il est souverain et il est le créateur de toutes choses il est souverain il est créateur et il est souverain c'est lui qui décide de créer et quand il créeARE bien aimé dans le Seigneur c'est lui qui arrange les choses vraiment dans le Seigneur c'est lui qui arrange c'est lui qui dispose les choses c'est lui qui place les choses aux endroits n'est-ce pas déterminés par lui c'est lui qui classe les choses c'est lui qui bien aimé dans le seigneur qui arrive bien aimé dans le Seigneur à installer c'est Dieu qui installe c'est Dieu bien aimé qui loge, c'est Dieu qui garde, bien aimé, dans le Seigneur, dans le parking c'est Dieu, bien aimé, dans le Seigneur, c'est Dieu qui connaît chaque lieu, n'est-ce pas où il placera chaque chose c'est Dieu qui met de l'ordre bien aimé, dans le Seigneur c'est Dieu qui investit, c'est Dieu, bien aimé qui agence les choses, c'est Dieu qui agence, c'est Dieu bien aimé, dans le Seigneur, qui dépose les choses c'est Dieu qui ordonne c'est Dieu qui pose les choses chaque chose à un endroit déterminé, finalement, c'est lui le créateur, bien aimé, dans le Seigneur il suffit de lire la parole de Dieu dans Genèse vous voyez, bien aimé, c'est Dieu bien aimé qui crée, c'est Dieu qui dispose au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, la terre était en forme vide, il y avait des ténèbres et la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit ainsi il eut un soir il eut un matin, ce fut le premier jour bien aimé dans le Seigneur ce fut le premier jour Dieu dit qu'il est, n'est-ce pas une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue et cela fait ainsi Dieu appela l'étendue ciel ainsi il eut un soir il eut un matin ce fut le second jour bien aimé dans le Seigneur donc bien aimé il est le maître de temps et de circonstances et bien aimé dans le Seigneur Dieu il est le créateur n'est-ce pas bien aimé de tout l'espace géographique sur la terre dans le Seigneur sur la terre sur la terre c'est Dieu qui a tout créé il a mis chaque chose à sa place les poissons dans le Seigneur sont à leur place il a créé la mer il a imposé une limite que les mers ne peuvent franchir bien dans le Seigneur il a créé les cieux il a imposé une limite aux cieux n'est-ce pas qu'ils ne peuvent franchir il a créé la terre il a imposé une limite à la terre il a créé bien aimé Mars il a créé n'est-ce pas une réception il a créé n'est-ce pas toutes les planètes et il leur a imposé chacune une limite bien déterminée il est séparable bien aimé dans le Seigneur Dieu a placé la limite à chaque chose et chaque chose a été placée à un espace bien déterminé à un endroit bien déterminé chaque chose a été agencée bien aimé dans l'Océan ainsi l'homme aussi bien aimé l'homme a été agencé l'homme a été placé à un endroit déterminé tout comme dans les corps humains bien aimé dans l'Océan Dieu a placé chaque membre à un endroit bien précis pour jouer un rôle bien précis et le rôle lui a été assigné par Dieu pas par quelqu'un d'autre Alléluia le rôle a été assigné parce que c'est lui qui est le créateur c'est lui qui a créé il sait bien aimé dans le Seigneur en criant n'est-ce pas j'ai créé pour ça Dieu n'a pas créé bien aimé dans le Seigneur parce qu'on lui a dit il faut créer Dieu a créé parce que lui a voulu créer et en créant il connaît la place de chaque chose bien aimé dans le Seigneur voilà pourquoi dans la vie nous avons toujours un problème de choix bien aimé la vie bien aimée c'est question de choix c'est pourquoi le titre de notre message c'est être à sa place ou choisir sa place être à sa place bien aimé dans le Seigneur quelle est la place qui nous a été donnée par Dieu c'est Dieu bien aimé qui a choisi la place et c'est Dieu qui nous a placés à un endroit bien déterminé c'est Dieu qui nous a emboîtés à cet endroit là je vous ai donné la foi derrière c'est comme un puzzle lorsque vous avez un puzzle en train de jouer n'est-ce pas au puzzle vous allez voir les pions s'emboîtent ça s'emboîte et vous avez la forme n'est-ce pas d'une maison ou la forme d'un homme ou la forme d'un objet quelconque parce que chaque donc quand ce n'est pas la place venue dans l'océan de la pièce ça ne va pas s'emboîter vous allez ah non non c'est pas ici donc Dieu connaît l'endroit bien aimé dans le Seigneur où il t'a placé où est-ce que Dieu t'a-t-il placé je dis bien géographiquement biologiquement et spirituellement où Dieu t'as-tu placé où est-ce que Dieu t'a placé c'est Dieu qui a fait le choix de te placer ou c'est toi qui choisis où tu dois être placé tu choisis ta place laissez-moi vous dire de l'aide pas lorsque tu choisis ta place bien aimé dans le Seigneur donc tu ne fonctionnes tu ne joueras pas pleinement le rôle qui t'a été assigné parce que la Bible le dit clairement lorsque nous avons lu tout à l'heure dans Romains nous avons lu dans Romains ici bien aimé nous avons deux mains mais chaque main bien aimé dans le Seigneur joue son rôle précis si je veux me gratter bien aimé dans le Seigneur ici n'est-ce pas dans mon dos quelque part ici avec la main cette main ça sera difficile mais avec cette main c'est facile bien aimé que je touche mon épaule la main droite bien aimé la main gauche a son rôle à jouer la main droite aussi a son rôle à jouer quoi que ce soit toute le demain tous les membres n'ont pas la même fonction bien aimé dans le Seigneur Dieu n'est-ce pas bien aimé a fait le choix est-ce que nous avons Dieu est souverain c'est lui qui a fait le choix nous n'avons pas bien nous n'avons deux choix nous n'avons qu'un seul choix c'est Dieu qui fait le choix bien aimé d'abord de nous créer et c'est Dieu qui fait le choix de nous placer et c'est Dieu qui fait le choix de nous donner un rôle par rapport à l'endroit où il nous a placé il dit voilà je fais je t'ai créé après t'avoir créé je te place à cet endroit et regarde ce que toi tu joueras comme rôle à cet endroit ici c'est Dieu qui le fait dans sa souveraineté quel est le problème dans le Seigneur quel est le choix que nous avons nous n'avons pas de choix nous n'avons pas à choisir je ne suis pas content de jouer ce rôle ici je ne le trouve pas bon c'est comme quelqu'un qui dit je ne suis pas content d'être membre de cette famille j'aurais voulu être membre de telle famille tu n'as pas encore compris Dieu ne s'est jamais trompé il est le père de toutes les familles de la terre bien aimé dans le Seigneur d'abord géographiquement bien aimé Dieu ne s'est jamais trompé il a créé la place à son endroit et il a choisi que la terre était le lieu là où l'homme devait vivre parce qu'il a placé n'est-ce pas Adam et Ève dans le jardin d'Eden il savait bien aimé que c'est là qu'il devait vivre et Dieu bien aimé dans le Seigneur il a choisi bien aimé dans le Seigneur qu'il y ait la famille parce qu'il a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul l'homme était seul Dieu dit non non il faut qu'il y ait la famille il n'est pas bon que l'homme soit seul je lui ferai une aide semblable voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur Dieu va créer Ève pour que Ève soit n'est-ce pas bien aimé l'aide d'Adam et cette même réalité c'est Dieu qui est finalement l'auteur de la famille la famille d'Eden n'a pas été créée pour elle la famille a été créée par Dieu n'est-ce pas pour Dieu la famille a été créée par Dieu pour Dieu c'est pourquoi on voit il est le Dieu n'est-ce pas de toutes les familles de la terre il est le Dieu de toutes les familles de la terre bien aimé dans le Seigneur lorsque nous lisons la parole de Dieu nous voyons dans Éphésiens 3 verset 14 15 Dieu dit clairement à cause l'apôtre Paul disant n'est-ce pas à cause de cela je fléchis les genoux devant le Père duquel tire selon toute famille dans les cieux sur la terre oui n'est-ce pas dans les cieux sur la terre je fléchis les genoux devant le Père duquel tire selon toute famille dans les cieux Dieu est le Père de toutes les familles de la terre et il a placé chaque famille à un endroit bien précis bien déterminé parce que Dieu n'a jamais commis d'erreur mais où est-ce que nous nous avons un problème bien évidemment au Seigneur c'est lorsque bien évidemment au Seigneur nous refusons d'être à la place qui nous a été choisie par Dieu pour jouer le rôle qui nous a été assigné par Dieu nous choisissons notre place pour jouer le rôle que nous nous croyons être bon être meilleur mais c'est ça qui amène misère malheur souffrance dysfonctionnement faiblesse frustration et même la sorcellerie bien émédale au Seigneur la haine le rejet la méchanceté la colère vient du fait que nous choisissons n'est-ce pas d'être là où Dieu n'a pas voulu que nous soyons et de jouer le rôle qui ne nous a pas été assigné par Dieu conséquence bien émédale au Seigneur nous souffrons et nous faisons souffrir les autres parce que l'homme est relationnel l'homme n'a pas été créé bien émédale pour être seul il n'est pas bon que l'homme soit seul je lui fais le net l'homme a été créé relationnel et pour être en relation harmonieuse avec les autres on doit être à sa place afin de jouer son rôle pour qu'on soit en harmonie avec tout le monde c'est ça l'harmonie du corps lorsque le bras ne fonctionne on le sent et n'est-ce pas ça met tous les corps mal à l'aise c'est ça le principe du corps que l'apôtre Paul dira tout à l'heure dans 1 Corinthien 12 il le dira clairement n'est-ce pas le Seigneur il dit si le pied ainsi le corps n'est pas un seulement mais il est formé de plusieurs membres en Corinthien 12 verset 14 si le pied disait parce que je ne suis pas une main je ne suis pas du corps ne serait-il pas du corps pour cela et si l'oreille disait parce que je ne suis pas un oeil je ne suis pas du corps ne serait-il pas du corps pour cela et si tout le corps et si tout le corps était oeil ou si où serait lui s'il était tout où serait l'odorat maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu voyez-vous n'est-ce pas bénémédiaire le Seigneur chaque membre doit être à sa place et chaque membre doit jouer son rôle aucun membre ne peut dire voilà moi je voudrais être celui-là donc lorsque nous comprenons la réalité de la place n'est-ce pas bénémédiaire le Seigneur ça bannit la jalousie je n'ai pas jalousé tel parce que tel a acheté une belle voiture parce que tel a une voix une belle voix parce qu'on dit que tel est beau tel est belle tu dois te rejoindre de ce que tu es bénémédiaire le Seigneur tu dois te rejoindre bénémédiaire le Seigneur de ce que tu es tu dois être content bénémédiaire le Seigneur sois content de ce que Dieu t'a créé réjouis-toi bénémédiaire de ce que Dieu t'a donné hallelujah bénémédiaire notre bonheur notre joie notre bénédiction vient du fait que d'abord nous sommes à la place où Dieu nous a bénémédiaire le Seigneur que Dieu a choisi pour nous lorsque nous sommes bénémédiaire le Seigneur à la place que Dieu a choisi pour nous on va te poser une question cet après-midi es-tu à ta place joues-tu pleinement le rôle qui t'a été donné c'est par Dieu alléluia bénémédiaire le Seigneur c'est Dieu bénémédiaire le Seigneur qui a voulu que nous puissions avoir la vie des hommes c'est pourquoi le psalmiste bénémédiaire pouvait être content en disant je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien bénémédiaire le Seigneur c'est là que vient la soupe de la belle c'est lorsque tu comprends ce que je suis n'est-ce pas c'est de la volonté souveraine de Dieu j'accepte ce que Dieu m'a donné j'accepte ce que Dieu a fait de moi j'accepte là où Dieu m'a placé et bien que la voie nous revienne même si cet endroit n'est pas beau même si cet endroit n'est pas comme les gens prétendent bien aimé le Seigneur que ça doit être mais si Dieu a voulu que je sois là je dois être là et jouer pleinement le rôle que Dieu m'a signé si Dieu estime que cet endroit c'était une manière de me préparer c'est Dieu qui viendra me dire c'est bon là où tu es je t'emmène à l'endroit que j'avais fait là c'était un temps de préparation c'est comme l'oreille lorsque l'enfant va être dans l'océan d'ailleurs lorsque l'enfant est dans les ventes de sa mère parfois on ne sait pas déterminer quel est le sexe de l'enfant il faut un certain âge parce que tout est caché dans l'oeuf bien aimé dans l'oeuf il y a toute une vie nous mangeons les oeufs mais dans l'oeuf il y a la poule il y a les yeux il y a les becs il y a les oreilles il y a le pied comme quelqu'un qui dit voilà moi je n'aime pas manger les pieds les pieds d'une poule je ne peux jamais manger mais dans l'oeuf tu manges ça dans l'oeuf il y a les pieds dans l'oeuf il y a les ongles ah moi les ongles de la poule c'est dégueulasse moi je n'ai jamais dans la vie je ne mangerai mais tu le manges dans l'oeuf il y a la vie dans le seigneur donc nous devons il suffit seulement d'un temps pour qu'il y avait ça assez à sa place donc Dieu peut te placer à un endroit n'est-ce pas mais il attend que ça prenne du temps il attend que tu grandisses pour que tu reconnaisses ta place et que tu joues pleinement ton rôle vous allez me dire la poule va marcher dans l'oeuf la poule ne marche pas dans l'oeuf il y aura un interview de l'oeuf où le poussin sortira n'est-ce pas de l'oeuf et le poussin marchera ah donc dans cet oeuf là il y avait même des pieds dans cet oeuf là il y avait des ongles oui il y avait les becs pour béqueter oui il y avait les yeux comment le poussin voit oui le poussin voit oui mais il y avait les yeux dans cet oeuf là c'est question du temps Dieu t'a placé à un endroit mais Dieu te prépare il attend le temps pour que tu joues pleinement ton rôle dans l'oeuf les yeux sont là mais les yeux ne voient pas mais pourtant les yeux sont là dans le Seigneur donc si Dieu te place à un endroit qui est peu reluisant selon les hommes à un endroit où tu n'es pas n'est-ce pas les gens ne te voient pas mais Dieu te prépare jusqu'à un certain temps mais dans le Seigneur où les gens verront n'est-ce pas c'est à quoi Dieu t'a préparé mais sois humble d'accepter n'est-ce pas là où Dieu t'a placé c'est comme l'oeuf qui est en train d'envier le poussin mais l'oeuf c'est pas un problème de temps cet oeuf là c'est un poussin demain c'est un problème de temps vous n'avez pas encore compris pas tout à fait bien pas tout à fait bien vienne le Seigneur alléluia le verset le verset 15 n'est-ce pas le verset 15 regardez ce qu'il nous dit le verset 15 il nous dit ceci n'est-ce pas mon corps n'était qu'une masse mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret tissé dans les profondeurs de la terre l'élimine de l'Oseigneur j'ai été fait dans un lieu secret tissé dans les profondeurs de la terre tissé dans les profondeurs de la terre je dis bien tissé dans les profondeurs de la terre c'est Dieu qui est en train de former les corps c'est Dieu qui avait la tâche de nous former et le verset 16 quand je n'étais qu'une masse informe tes yeux m'évoyaient et sur ton livre étaient tous et tous tous inscrits le jour qui m'était destiné avant qu'aucun d'un n'exista voilà le Seigneur Dieu savait mais tu seras à tel endroit tu n'éteras à tel endroit tu n'éteras de telle personne alors réjouis-toi de tes parents même si ils n'ont pas été ce que tu aurais voulu qu'ils soient réjouis-toi parce que c'est pas eux que tu devais naître nous passons parfois à côté de l'essentiel parce que nous sommes inconscients de la souveraineté de Dieu la souveraineté de Dieu lorsqu'on la comprend c'est la source de notre bénédiction être à sa place ou choisir sa place c'est un problème de choix être à sa place ou choisir sa place c'est un problème de choix tu dois faire le choix d'être à ta place acceptant la place qui t'a été bien aimé n'est-ce pas où Dieu t'a placé l'endroit n'est-ce pas Dieu a voulu que tu sois où tu fais le choix d'être à la place là où toi-même tu veux être d'où nous devons faire le choix le meilleur choix n'est-ce pas c'est celui d'obéir à Dieu et de faire la volonté de Dieu c'est le meilleur de choix Seigneur je veux t'obéir et je veux faire ta volonté ça veut dire que j'accepte la place qui m'a été choisi par Dieu j'accepte les lieux là où il m'a placé là où il m'a emboîté et j'accepte de jouer le rôle qu'il m'a assigné dire Seigneur je vais faire ce que toi tu veux que je fasse je ne veux pas faire ma volonté Seigneur je veux faire ta volonté Seigneur car la volonté c'est ce qui est bon agréable et parfait je lui dis Seigneur je veux faire ta volonté c'est pourquoi Jésus venait dans le Seigneur pour venir Jésus venait dans le Seigneur pouvait déclarer quelque chose de formidable de très fort venait dans le Seigneur en disant n'est-ce pas je ne suis pas là pour faire ma volonté mais je suis là pour faire la volonté de mon Père ça c'est très fort c'est Jésus qui le dit n'est-ce pas venait dans le Seigneur il dit je ne suis pas là pour faire ce que moi je veux non dit je suis là pour faire ce que le Père veut que je fasse dit je suis là pour faire ce que le Père veut que je fasse regardez un peu dans Jean 5 verset 19 et dit Jésus reprit dans la parole et leur dit en vérité en vérité je vous le dis le Fils ne peut rien faire de lui-même il ne fait que ce qu'il voit faire au Père et tout ce que le Père fait le Fils le fait et le Père être à sa place ou choisir sa place je choisir d'obéir à Dieu et de faire sa volonté donc j'accepte la place qu'il m'a assigné l'endroit dans où il m'a placé n'est-ce pas et de faire n'est-ce pas ce qu'il veut que je fasse c'est ça la chose d'abord toi-même tu deviens à l'aise tu deviens heureux et tu mets tout le monde à l'aise et tu rends tout le monde heureux parce que lorsque la main les yeux jouent le rôle la bouche joue son rôle la main son rôle tous les corps sont heureux tous les corps sont en bonne santé vous imaginez un peu la monstrosité que vous allez voir lorsque vos yeux sont au niveau des épaules vous rencontrez quelqu'un ici c'est fermé et puis les yeux sont ici vous allez fouiller vous rencontrez quelqu'un mais la tête est ici ici la tête est ici je vous assure vous allez fouiller je vous assure c'est un monstre vous allez fouiller parce que vous dites non non ce n'est pas comme ça la tête doit être au-dessus des épaules bien aimé c'est là que la plupart des gens nous souffrons parce que nous choisissons d'être à un endroit je vais être à cet endroit là pas Dieu veut nous je veux être à cet endroit là c'est ça la source de la souffrance de beaucoup de gens même géographiquement par là je dis bien géographiquement par là placer c'est être à un endroit déterminé placer c'est être rangé placer c'est être disposé à un endroit particulier placer c'est être espagné être ordonné être dans un lieu placer c'est le fait d'être conditionné à un endroit donné le fait d'être classé le fait d'occuper un emplacement donné d'être installé logé le fait d'être parqué quelque part le fait d'être positionné bien aimé dans le Seigneur le fait d'être arrangé le fait d'être agencé c'est ça être placé donc géographiquement Dieu t'a placé quelque part où est-ce que Dieu t'a placé géographiquement tu es au bon endroit bien aimé dans le Seigneur c'est vrai Dieu dit n'est-ce pas tout lui offrirait les plans de tes pays je te le donne oui c'est vrai mais il y a un espace géographique dans lequel Dieu veut que tu puisses œuvrer c'est pourquoi on voit un espace dans le Seigneur nous ne pouvons pas jouer n'importe quel rôle un espace géographique hallelujah un espace géographique là où Dieu t'a destiné bien aimé dans le Seigneur j'insiste encore un espace géographique bien aimé qui t'a été destiné et tu dois rester là voilà bien aimé dans le Seigneur nous lisons l'histoire de Ruth Ruth bien aimé tu dois être dis Seigneur est-ce que suis-je à ma place c'est ça notre source de bénédiction nous allons nous éviter beaucoup de malheurs Ruth 1 du temps du temps des juges il y famine dans le pays un homme de Bethlehem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab les noms de cet homme et de l'Himelech celui de sa femme Naomi ses deux fils appelaient Maclon et Kilijon ils étaient et fratiaires de Bethlehem de Juda arrivés au pays de Moab ils y fixèrent leur demeure voilà le Seigneur ils quittent bien-aimé dans le Seigneur ils quittent Jérusalem ils quittent bien-aimé dans le Seigneur Juda ils quittent Bethlehem ils quittent la maison du pain bien-aimé dans le Seigneur ils vont quitter la maison du pain parce qu'il y avait une crise bien-aimé la crise n'était que momentanée Dieu les a placés à Juda bien-aimé dans le Seigneur il les a placés dans la maison de l'ouange il les a placés à Bethlehem les lieux n'est-ce pas là où il y a le pain en abondance ce n'est pas parce qu'il y manque qu'il n'y en aura pas ça peut être un problème de ravitaillement seulement le nom de cet homme était Elimelech Dieu est mon roi celui de sa femme Naomi Naomi bien-aimé dans le Seigneur ça veut dire ma gracieuse celui à qui Dieu a fait grâce ou celle à qui Dieu a fait grâce Dieu lui a fait grâce d'être né à Bethlehem Dieu t'a fait grâce d'être fils de tel fille de tel Dieu t'a fait grâce d'être fils de ton père tu ne vas pas dénier le nom de tes parents parce qu'ils ont été c'est sûr cela non c'est une grâce que Dieu t'a faite tu ne t'es pas créé toi-même c'est Dieu qui t'a créé c'est Dieu qui a choisi le Seigneur on ne choisit pas la naissance et même la mort on ne choisit pas bien-aimé dans le Seigneur même si tu dis que voilà les jours de ma mort je souhaiterais n'est-ce pas vous puissiez m'enterrer il y a une situation qui peut arriver n'est-ce pas les jours de temps les gens disent oh mais c'est pas grave mais lui il voulait n'est-ce pas qu'on l'enterre dans un cercueil blanc il dit mais non il y a un problème avec le coronavirus ici là on devait prendre le cercueil il y a couvre-feu écoutez il y a un cercueil qui est à côté ici mettez-le dans ce cercueil là oui mais ça ne sera pas sa volonté mais on n'a pas de choix ici parce qu'il y a un problème oh ben c'est pas grave de toute façon il est déjà mort les gens vont choisir à ta place lorsque nous sommes bien-aimés la personne qui nous a allongés notre mère c'est lui ou si c'est elle qui est bien-aimée c'est pas une mère insensée qui a jeté l'enfant n'est-ce pas quelque part n'est-ce pas dans une boîte à bébé si c'est votre la maman elle-même la mère de l'enfant c'est elle qui va allonger le problème l'enfant sera allongé tu ne choisiras pas de porter tes habits tu ne diras pas maman je vais le porter n'est-ce pas j'aime le rose non ça ça vendra avec le temps c'est Dieu qui sait bien-aimée c'est les parents qui vont choisir bien-aimée dans le Seigneur l'habit que tu vas porter et même quand tu vas bien-aimée dans le Seigneur tu auras de l'âge tu as maintenant 5 et 3 ans à un moment tu ne choisiras pas tu vois n'est-ce pas les seuls qui travaillent dans la maison ils ne savent pas de quoi je parle ce sont-elles ou le frère ce sont-elles qui choisissent les habits parfois pour les pensionnaires à un certain âge parce que tellement vieux il dit non non cet habit ça n'ira pas parce que oui moi je vais seulement la bile il dit non 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 il fait chaud avec ça tu risques d'être étouffé on sait bien c'est pas grave on te le mettra demain mais d'abord on choisira ta place c'est ça que Jésus disait à Jean quand tu seras vieux on t'habillera on choisira ta place bien-aimée dans le Seigneur nous devons prendre conscience que Dieu est souverain quand il nous place à un endroit nous devons rester à cet endroit même s'il y a des crises reste-toi à cet endroit-là Elimelech n'est-ce pas Marie de Nambi n'est-ce pas arrivons près de Moab ils s'y fixaient en leur demeure le verset 3 Elimelech Ruth 1 le verset 3 Elimelech Marie de Nambi mourut et elle resta avec ses deux fils il a quitté n'est-ce pas les lieux là où Dieu intervient là où Dieu c'est la maison des dieux bien-aimée dans le Seigneur il va dans un lieu là où c'est les dieux les dieux de Moabit c'était Kemosh bien-aimée dans le Seigneur un dieux païen bien-aimée dans le Seigneur il va dans les lieux on pratique l'idolâtrie on adore Satan bien-aimée dans le Seigneur où les gens ne sont pas conscients bien-aimée que ces gens sont des adorateurs n'est-ce pas d'une divinité n'est-ce pas diabolique il a fait le choix de quitter les lieux là où Dieu l'a placé Elimelech n'avait jamais demandé à Dieu d'être beclémite c'est Dieu qui avait choisi bien-aimée dans le Seigneur bien-aimée c'est Dieu qui avait choisi alors que tu n'étais qu'une masse en forme tu n'étais qu'une masse en forme mes yeux te voyaient déjà regardez bien oh bien-aimée dans le Seigneur c'est terrible c'est terrible regardez ce qui est écrit dans Miché Miché n'est-ce pas le 5 le verset 1 Miché 5 nous dit quoi bien-aimée dans le Seigneur Alléluia Miché 5 n'est-ce pas le verset 2 et toi Bethlehem Ephrata petite entre les milliers de Judas de toi sortira pour moi de toi sortira allez Bethlehem et toi Bethlehem de toi sortira pour moi Bethlehem la terre de Judas et toi Bethlehem Ephrata petite entre les milliers de Judas de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens au jour de l'éternité regardez bien Matthieu 2 le verset 6 Matthieu le reprend Matthieu 2 le verset 6 bien-aimé dans le Seigneur Alléluia bien-aimé oh c'est terrible c'est terrible bien-aimé prenons conscience n'est-ce pas bien-aimé dans le Seigneur de respecter la souveraineté de Dieu d'être là où Dieu nous veut où est-ce que Dieu te veut bien-aimé dans le Seigneur Matthieu 2 le verset 6 le dit clairement n'est-ce pas et toi Bethlehem terre de Judas tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Judas car de toi sortira un chef qui pétera Israël mon peuple de toi donc Jésus n'avait pas choisi de naître l'espoir bien-aimé dans le Seigneur à Bethlehem c'est Dieu qui a choisi Bethlehem n'a jamais choisi l'espoir que Dieu naisse de cette terre-là c'est Dieu qui a choisi donc le choix appartient à Dieu c'est Dieu qui choisit même là où tu devras en être c'est Dieu qui a choisi de toi sortira bien-aimé Dieu bénit géographiquement regardez un peu bien-aimé Elimelech n'est-ce pas ils ont commis l'erreur de quitter bien-aimé là où Dieu les avait placés il peut y avoir de crise il peut y avoir des situations difficiles et compliquées mais reste là bien-aimé dans le Seigneur ne quitte pas reste là ne quitte pas reste là où Dieu t'a placé si c'est Dieu qui t'a placé quelle que soit l'adversité quelle que soit la jalousie quelle que soit la méchanceté quel que soit le mépris ne quitte pas reste là Dieu finira par t'honorer de toi sortira bien-aimé dans le Seigneur tu n'as peut-être pas n'est-ce pas celui que les gens veulent que tu sois mais de toi sortira celui que Dieu n'est-ce pas a voulu que tu sois de toi sortira et quand de toi sortira celui que Dieu voudra que tu sois n'est-ce pas acclameront les gens diront oui c'est ça parce que Dieu n'a jamais commis d'erreur de toi sortira bien-aimé dans le Seigneur Ruth a commis l'erreur Elimelech a commis l'erreur il oublie l'espoir son nom bien-aimé Dieu l'éternel est Dieu l'a oublié Elimelech a oublié que Dieu était son roi il a oublié accorde la famine bien-aimé dans le Seigneur les crises peuvent arriver bien-aimé c'est la famille bien-aimé qui les a fait partir n'est-ce pas des Judas bien-aimé les crises peuvent te faire partir n'est-ce pas de l'endroit où Dieu t'a placé géographiquement parlant la diversité bien-aimé là c'est la famine qui a chassé n'est-ce pas Elimelech Macron bien-aimé de l'océan sonné Macron bien-aimé ça veut dire quoi maladif Macron bien-aimé maladif Alléluia oh bien-aimé Macron n'est-ce pas tenez le fait qu'il était qu'il était dans la maison de Dieu c'est Dieu qui les maintenait en bonne santé malgré qu'il était maladif mais parce qu'ils étaient là où Dieu était venu dans l'océan la maladie n'avait pas le pouvoir sur lui mais il a quitté les lieux n'est-ce pas là où Dieu est le Dieu qui guérit toute maladie Dieu est le Dieu qui nous protège des situations difficiles et compliquées et c'est-ce pas dans les lieux n'est-ce pas là où on a doré qui est moche qui n'a aucun pouvoir sur la maladie oh que Dieu nous aide qu'il y a gens venus dans l'océan langueur faiblesse why n'est-ce pas venus dans l'océan faiblesse Alléluia ils sont allés au bien dans le Seigneur les lieux que Dieu n'avait pas au bien dans le Seigneur que Dieu ne leur a pas destiné ah oui conséquence l'autre qui était venu abattement n'est-ce pas qui était n'est-ce pas langueur ça veut dire abattement qui était faible quelqu'un qui était l'autre était maladif l'autre était bien aimé quelqu'un d'affaibli quelqu'un d'affaibli bien aimé dans le Seigneur quelqu'un de de dépressif c'est qui s'était bien aimé un anémique quelqu'un qui était anémique l'autre malgré qui était maladif l'autre malgré qu'il était enémique bien aimé Dieu le protégeait dans son enémie bien aimé Dieu le protégeait il était dans le lieu là où Dieu était malgré l'ennemi malgré la maladie bien aimé Dieu le protégeait bien aimé bien aimé il a quitté les lieux de la protection bien aimé l'endroit où Dieu l'a placé bien aimé il est allé à un autre endroit conséquent bien aimé il n'y avait pas de protecteur il n'y avait pas de protecteur ils ont choisi la place c'est pas Dieu qui leur il n'est allé de rester dans la place là où Dieu leur avait choisi mais ils ont choisi n'est-ce pas eux-mêmes la place ils ont fait le choix bien aimé dans le Seigneur oh la consigne nous souffrons beaucoup parce que bien aimé nous faisons nos choix sans pour autant tenir compte de la volonté de Dieu ils ont épousé bien aimé des femmes moi 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 habite n'est-ce pas et aussi ils sont morts ils sont morts l'autre il a oublié n'est-ce pas il était là où Dieu était son roi il est allé bien aimé choisir n'est-ce pas bien aimé quand tu es bien aimé Dieu est ton roi tu es dans la présence n'est-ce pas du roi quel que soient tes besoins le roi va suivre tes besoins Dieu est mon roi il quitte Judas là où Dieu est le roi n'est-ce pas il est allé faire de Kémosh son roi Naomi elle a qui Dieu avait fait grâce de naître à Bethlehem de naître à Judas et là elle s'est disgraciée elle-même pour aller à Moab et finalement elle est retournée dans le Seigneur elle est retournée dans la douleur et le médeux mari de Naomi mourut elle resta avec ses deux fils verset 3 ils prirent des femmes moabites dont l'une s'est nommée Orpa l'autre ils habitèrent là environ 10 ans Marclon et Kiljon mourut aussi tous tous les deux Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari puis elle s'éléva elle et ses belles filles afin de quitter le pays de Moab car elle a pris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain Alléluia la crise peut arriver n'est-ce pas pour l'instant Dieu c'est un Dieu qui nous teste aussi il t'a placé à un endroit Dieu est en train de te tester là où tu es venu dans le Seigneur oui mais c'est pas possible oui je suis marié mais mon mari c'est un ivrogne je n'en peux plus je préfère quitter mais Dieu est en train de te tester dans le Seigneur si tu supporteras cette ivrogne pour qu'un jour accorde ton intercession que Dieu puisse sauver cette ivrogne crois au Seigneur Jésus tu seras sauvé toi et ta famille oh ce n'est pas mon endroit je crois que j'ai commis l'erreur bienvenue dans le Seigneur parfois c'est parce que on ne savait pas bienvenue dans le Seigneur qu'il fallait nous étions peut-être au bon endroit qu'il fallait passer seulement le temps à te tourner vers Dieu malgré la crise malgré la crise bienvenue quel endroit là on ne connaitra pas de crise où est-ce que tout c'est la rose elle s'éleva elle s'est belle fille de quitter le pays de Moab car il a pris au pays de Moab qu'elle était elle avait visité son peuple et lui avait donné il est dans le Seigneur si Dieu t'a plaçé à un endroit bienvenu et qu'il y a des crises rassure-toi que c'est pour un temps il est le maître des circonstances et des temps c'est pour un temps elle sortit du lieu qu'elle habitait qu'elle habitait accompagnée de ses deux belles filles de ses deux belles filles et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays des Judas voilà elle a compris elle doit retourner parce qu'elle a appris bienvenue dans le Seigneur que Dieu avait visité vous voyez n'est-ce pas les crises il y en aura toujours non mais il y a l'aura ces deux belles filles allez retournez chacune à la maison de sa mère que l'éternel use des bontés envers vous comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi que l'éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari et elle les baisa elle les élevèrent la voix et pleurent et elle lui dire non nous irons avec toi vers ton peuple Naomi dit retournez mes filles pourquoi viendrez-vous avec moi ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris retournez mes filles allez je suis trop vieux pour me remarier et quand je dirai j'ai de l'espérance quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils attendriez-vous pour cela que Jesus grandit refuserez-vous pour cela de vous marier non mes filles car à cause de vous je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'éternel s'est étendue voilà c'est pas Dieu c'est vous-même vous avez ouvert la porte aux crises et elles élevèrent la voix et pleurent encore Orpah baisa sa belle-mère mais Ruth s'attache à elle Naomi dit à Ruth voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux je vous ai dit c'est pas vers ses dieux ils sont allés vers les dieux les étrangers les dieux étrangers elle était consciente qu'ils étaient ces dieux étrangers donc malgré qu'ils étaient bénédicés dans Moab Ruth continue à prier les dieux créateurs mais Dieu c'est vrai elle priait Dieu mais Dieu n'était pas à cet endroit-là elle n'était pas au bon endroit elle priait Dieu elle a gardé la réalité c'est pourquoi Ruth répondit ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi où irai-je où tu demeureras je demeurerai ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu elle avait bien aimé elle avait gardé son identité malgré qu'ils étaient à Moab mais malheureusement ils n'étaient pas au bon endroit ils n'étaient pas à la place qu'il fallait être et voilà pourquoi elle a souffert voilà pourquoi elle a souffert elle n'était pas la place qu'il fallait être elle a souffert elle a fait souffrir ses enfants au point de connaître même la mort si tu n'étaient pas au bon endroit tu vas souffrir et tu vas faire souffrir les autres tu vas t'affaiblir bien aimé le Seigneur tu tomberas malade au point bien aimé de connaître la mort comme Marclon bien aimé tu seras affaibli comme qu'ils jouent bien aimé dans le Seigneur au point d'affaiblir les autres tu tomberas malade au point de rendre les autres malades tu seras affaibli au point d'affaiblir les autres parce que tu n'es pas au bon endroit c'est ce qu'en Corinthiens 12 nous dit bien aimé dans le Seigneur clairement Alléluia bien aimé dans le Seigneur Dieu a placé comme il l'a voulu et il dit le verset 26 1 Corinthiens 12 le verset 26 nous donne ses principes à la bénédiaire au Seigneur être bon en droit à la bénédiaire au Seigneur ouvre la porte à la souffrance être mauvais au mauvais endroit n'est-ce pas à la bénédiaire au Seigneur ouvre la porte à la souffrance on souffre et on fait souffrir les autres sont avec nous bien aimé on souffre et on le fait souffrir 1 Corinthiens 12 le verset 26 regardez bien si un membre souffre tous les membres souffrent avec lui et si un membre est honoré tous les membres se réjouissent avec lui bien aimé dans le Seigneur voyez n'est-ce pas donc quand on n'est pas au bon endroit bien aimé dans le Seigneur on souffre et qu'est-ce qui se passe bien dans le Seigneur on souffre on fait souffrir tout le monde si un membre souffre tous les membres souffrent avec lui dans le fait que la mère se retourne au niveau du pied bien aimé la mère est en train de souffrir le pied aussi souffre bien dans le Seigneur imaginez mon pied à ce niveau ici qu'est-ce qu'il va faire ici bien dans le Seigneur tu vas souffrir t'es pas comme un animal et tu vas déséquilibrer tous les corps Elimelech a fait souffrir toute sa famille il a connu l'amour et l'amour a frappé même ses deux enfants Naomi et Benémy est restée veuve et l'en a souffert et l'en a souffert bien aimé dans le Seigneur à cause de n'avoir pas été au bon endroit et l'en a souffert à cause de n'avoir pas été à la bonne place elle en a souffert à cause de n'avoir quitté les bons lieux pour être au mauvais lieu au mauvais endroit dernier Ruth 1 le verset 18 Naomi la voyant a décidé à aller avec elle c'est ça ses instances elles firent ensemble et le voient jusqu'à l'heure d'arriver à Bethlehem et lorsqu'elles entraient dans Bethlehem toute la ville fut émise à cause d'elle parce que la nouvelle était arrivée là que Ruth a perdu n'est-ce pas ses deux fils Ruth a perdu son mari donc probablement il avait une bonne position dans le Seigneur avec l'homme les femmes disaient est-ce la Naomi et elle leur dit ne m'appelez pas Naomi c'est-à-dire celle à laquelle Dieu avait fait grâce appelez-moi Mara car le tout puissant m'a rempli d'amertie oh donc tout ça c'est Dieu vous avez décidé de partir si ce n'était pas Dieu vous allez à l'endroit Dieu nous a parlé mais Dieu a visité finalement après vous si c'était Dieu venait dans le Seigneur Dieu allait être avec vous j'étais dans l'abondance à mon départ voilà venait dans le Seigneur et l'éternel me ramène les mains vides pourquoi me pélérez-vous Naomi après que l'éternel s'est prononcé contre moi et que le tout puissant m'a affligé je vous dis la plupart des gens sont amers parce qu'ils ne sont pas aux beaux endroits si tu n'es pas dans le mariage où tu es n'est-ce pas ce n'est pas quelque chose que Dieu t'a dit tu seras amère tu peux voir un mari qui a de l'argent un mari qui a tout mais tu es amère parce que tu n'es pas au bon endroit il a l'argent oui il me disait parce que moi j'aime l'argent je veux qu'un mari qui a l'argent moi-même je vais avoir de l'argent mais tu peux avoir un mari qui a de l'argent tu peux toi-même avoir de l'argent mais si tu n'es pas au bon endroit tu souffras avec ton argent je parlais avec tout à l'heure d'ailleurs avec un frère il m'a dit pasteur tu vois telle personne là avec qui je travaille souvent il dit c'est un multimillionnaire il dit mais si je te montre là où il vit c'est un petit coin il a abandonné la maison piscine tout il est allé vivre dans un petit coin et puis il dit mais regarde tout ça ça sert à quoi ça sert à rien ça sert à rien ça sert à quoi ça sert à rien il dit il boit là la bière d'aldi parfois il aime acheter un sandwich pas parce que il est radin non il comprend que l'argent c'est pas ce qui apporte le bonheur c'est pareil de sa femme il est là bien aimé parfois bien aimé dans l'océan tu peux avoir tout mais tu n'as pas tout on a tout quand on a Dieu on a tout quand on a Dieu bien aimé dans le Seigneur il y en a bien aimé qui n'ont pas été au bon endroit ils n'ont pas fait le mariage pour être au bon endroit c'était un mari qui ne leur a pas été destiné mais ils ont voulu le mariage mais ils n'ont pas cherché d'être dans le mariage comme étant un bon endroit qui leur a été destiné par Dieu ah oui bien aimé dans le Seigneur Naomi n'a pas été au bon endroit il a fait le choix qui est un mauvais choix même dans le ministère tu as une place que Dieu t'a choisi n'est-ce pas un rôle à jouer dans l'église tu as un rôle bien aimé dans le Seigneur dans l'église bien aimé Dieu a placé Ephésiens 4 le verset 11 Dieu a placé bien aimé dans le Seigneur il a placé c'est Dieu qui a placé bien aimé dans le Seigneur c'est Dieu qui a donné et qui a placé bien aimé dans le Seigneur il a donné il a placé bien aimé dans le Seigneur comme il est écrit dans sa parole Ephésiens n'est-ce pas bien aimé dans le Seigneur Ephésiens 4 verset 11 regardez et il a donné et il a donné les uns comme apôtres les autres comme prophètes les autres comme évangélistes les autres comme pasteurs et docteurs il a donné bien aimé dans le Seigneur c'est Dieu qui a donné c'est Dieu qui a placé bien aimé dans le Seigneur c'est pas l'église qui a dit moi je veux non non c'est Dieu qui a donné il place c'est là que vous voyez bien aimé dans le Seigneur on joue parfois nous sommes sous des frustrations sous même à la malédiction parce que nous jouons pas le rôle que nous devons jouer parce que nous sommes pas à notre place tu dois bien aimé dans le Seigneur le rôle qui t'a assigné selon la place qu'on t'a donné même dans les femmes bien aimé dans le Seigneur la femme doit jouer son rôle à la place qui lui a été donnée des femmes doit jouer son rôle dans la femme bien aimé dans le Seigneur la femme doit être à sa place jouer son rôle en étant à sa place 1 Corinthiens 11 le verset 3 bien aimé dans le Seigneur je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ chacun a sa place tout chacun a sa place bien aimé dans le Seigneur je veux cependant je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ être à sa place bien aimé dans le Seigneur et le chef de tout homme bien aimé dans le Seigneur nous devons être à la place qui nous a été assignée par Dieu quelle est ta place dans la famille les familles se brisent les familles se cassent les familles se détruisent les familles c'est des structures à cause du fait que bien aimé dans le Seigneur les gens n'acceptent pas d'être à leur place l'homme ne veut pas jouer pleinement son rôle en tant que responsable la femme non plus ne veut pas jouer pleinement son rôle en tant que femme bien aimé dans le Seigneur être à sa place et conséquence bien aimé dans le Seigneur c'est les familles sont brisées les couples sont brisés les familles sont déstructurées des mêmes aussi bien aimé dans le Seigneur au niveau n'est pas bien aimé je vous donne un exemple et je vais terminer par là un roi 13 regardez bien un roi 13 c'est terrible voici un homme de Dieu n'est-ce pas un roi 13 regardez je crois que j'avais j'avais choisi ça un roi 13 le verset voici un homme de Dieu arriva de Judas à Bethel par la parole de l'éternel pendant que Jérôme s'était à l'hôtel pour brûler des parfums il cria contre l'hôtel par la parole de l'éternel il dit hôtel hôtel ainsi par l'éternel voici il lettra un fils de la maison de David son nom sera la parole de l'éternel qui prend la parole de l'éternel et l'éternel le verset 3 nous dit que et le un signe il donna ici et l'éternel la parole la voix s'effondra et la cendre qui est au-dessus le verset 3 quand le roi en dit la parole que l'homme a crié contre Bethel il a avancé l'éternel dans saisi seul et la main des pourquoi il a le Seigneur il veut jouer le rôle qui n'était pas le sien il veut défier les prophètes des dieux là il a la main sèche bien mais chacun a un rôle à jouer le roi a un rôle à jouer le Seigneur pourquoi parce que pendant que Jérôme était en train d'offrir le sacrifice l'encens sur l'autel de Bethel Dieu envoie cette tombe de Dieu qui est venue de Judas pour dire que non Dieu est contre l'idolâtrie que vous êtes en train de commettre en ces lieux et il dit au roi n'est-ce pas Josias il va brûler les prêtres idolâtres sur l'autel cette prophétie s'est accomplie mais le roi il n'avait pas le droit conséquence quand il voulait défier l'homme de Dieu la main est venue sèche il a fallu que l'homme de Dieu prie pour que la main retourne pourquoi il a voulu prendre la place qui n'était pas le sien offrir l'ensemble c'est réserver au sacrificateur au souverain sacrificateur vous voulez que je vous donne un autre exemple vous connaissez Saül non il attend il attend il attend Samuel ne venait pas il dit ah ça traîne moi-même je vais venir au frisane quand il a fait ça où il débarque et Samuel débarque mais qu'est-ce que tu as fait oh non mais voilà tu as traîné j'étais angoissé de voir que tu traînais mais en même temps l'armée était déjà là l'ennemi était déjà là je me suis dit moi-même je vais quand même offrir le sacrifice consulter Dieu mais comment voici ce que Dieu déclare encore de ta désobéissance il voulait prendre la place qui n'était pas la sienne bienvenue dans le Seigneur la place des prophètes oui le roi bienvenue dans le Seigneur je ne sais pas la femme du passé chacun a sa place dans l'église nous ouvrons la porte à des douleurs à des malédictions parfois à des souffrances inutiles pour n'est-ce pas vouloir jouer le rôle qui ne nous a pas été destiné dans la famille c'est la même chose dans l'église c'est la même chose dans la société c'est la même chose regardez bienvenue dans le Seigneur dans nombre 13 dans nombre 16 les gens vivent dans la désobéissance bienvenue dans le Seigneur c'est ça le drame la désobéissance Naomi bienvenue a souffert à cause de la désobéissance de son mari il va quitter n'est-ce pas la maison du peuple même s'il y avait la crise il est allé bienvenue dans la maison de Kemosh Coré Fidesziar fils de Keat fils de Lévi se révoltait avec Data Abiram et de Liab et Ron fils de Pellet tous trois fils de Ruben ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël des principaux de l'assemblée de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de Renaud ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dire ça naît assez car toute l'assemblée sont sains et l'éternel est au milieu d'eux pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'éternel ça veut dire quoi venir le Seigneur la place que vous occupez là nous pouvons aussi occuper cette place quand Moïse est entendu cela il tombe sur son visage il parle à Corée à toute sa troupe en disant demain l'éternel fera connaître qui est à lui et qui est sain et il le fera approcher de lui il le fera approcher de lui il choisira c'est pourquoi c'est pourquoi il y a une addiction n'est-ce pas dans le corps de Christ parce que je ne vais pas les plaques qui le reçoivent à signer le corps de Christ qu'est-ce qu'il lui parce que moi aussi j'ai pris à toi j'ai pris même plus attention attention respecte ta place respecte aussi la place si Dieu veut que tu sois en passe Dieu va t'établir un jour Dieu les a fait ceci prenez les bras c'est ce qu'il leur dit Corée à toute la troupe mettez-le parfaite devant celui qui l'éternel choisira c'est celui qui s'en est en ces enfants vous êtes en l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui est-ce que vous entendez ce que Moïse est en train de lui dire vous entendez ce que Moïse est en train de leur dire pourquoi vous vous rébelez pourquoi vous contestez n'est-ce pas l'ordre que Dieu a établi dans son assemblée c'est Dieu qui a donné n'est-ce pas la fonction sacerdotale à Aaron moi il m'a donné n'est-ce pas la fonction d'être comme n'est-ce pas les leaders politiques mais c'est pas bon c'est Dieu Moïse a dit allons devant Dieu Dieu va trancher cette affaire Dieu va trancher bienvenue dans le Seigneur on va voir ce que Dieu dira ils arrivent devant Dieu bienvenue dans le Seigneur ah Dieu a répondu Dieu a répondu bienvenue dans le Seigneur mais Dieu Dieu vous a déjà donné n'est-ce pas de travailler dans les temples mais vous trouvez que c'est peu pourquoi vous cherchez au-delà de ce que Dieu vous a donné Dieu nous a donné un rôle à jouer respectons n'est-ce pas la place que Dieu nous a donné lorsqu'il campait chaque tribu avait sa place qu'on réveille dans le Seigneur était lévite mais c'est sûr dans un autre camp et la conséquence bienvenue dans le Seigneur ils ont entraîné n'est-ce pas la rébellion n'est-ce pas de toute l'assemblée est-ce que vous vous rendez compte bienvenue dans le Seigneur de la de ce fait tellement grave où le responsable se rébelle alors ils sont censés connaître n'est-ce pas leur place leur fonction mais ils se rebellent écoutez c'est vrai Corée fait partie n'est-ce pas c'est un lévite il est de la tribu des lévites est-ce pour autant qu'il a été choisi comme Moïse et Aaron non il a aussi été choisi dans sa place n'est-ce pas de travailler dans le temple et les trois autres ils étaient de la tribu de Ruben Ruben n'est-ce pas qui était le premier né d'Israël donc il réclamait la prééminence que nous nous sommes n'est-ce pas les fils de l'aîné nous avons la prééminence donc on peut dire Moïse et Aaron vous n'enons vous êtes au même niveau que nous vous n'avez pas vous élevez au-dessus de nous vous êtes au même niveau que nous vous voulez vous prendre comme étant des super donc vous êtes au même niveau que nous bénéficiaire le Seigneur n'oubliez pas bénéficiaire le Seigneur je suis chrétien comme vous mais j'ai été choisi n'est-ce pas bénéficiaire pour apporter la parole je ne me prends pas à être au-dessus de quiconque mais j'ai un rôle béné lequel Dieu m'a signé à faire et je dois le faire bénéficiaire le Seigneur comme il le faut alors bénéficiaire les gens doivent respecter ce que Dieu m'a donné de faire la plupart des gens vivent dans la rébellion dans la révolte et nous sommes entraînés parfois bénéficiaire dans la révolte dans la rébellion bénéficiaire dans le Seigneur sans le savoir même politiquement parlant bénéficiaire 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 que Dieu nous aide à respecter la place de tout un chacun de nous et à obéir au principe de Dieu et que Dieu nous bénisse le meilleur choix bénéficiaire c'est d'obéir à Dieu et de faire la volonté de Dieu c'est le meilleur choix que nous devons faire que Dieu bénisse sa parole Amen 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 Alléluia nous allons prier pour notre révolte notre rébellion notre désobéissance par rapport à l'espoir si Dieu t'a placé à un endroit tu as quitté cet endroit tu dois prier pour que Dieu t'aide à revenir au bon endroit Ruth a décidé de revenir au bon endroit à la source là où Dieu l'avait placé elle avait quitté les lieux de la bénédiction Dieu nous bénisse géographiquement Dieu t'a placé à un endroit géographique donné reste à cet endroit là même s'il y a des crises reste là ta femme ne t'écoute pas elle est méchante elle est impolie elle est ceci mais reste là prie Dieu intercède sois un intercesseur un véritable intercesseur Dieu écoutera ta prière un jour et te fera du bien voilà venez dans l'océan que Dieu vous bénisse Alléluia bénissons le Seigneur Alléluia Seigneur nous voulons te dire merci pour ta parole merci de nous aider chacun à prendre conscience que tu nous appelles à respecter les lieux là où tu nous as placé Seigneur que les enfants dans une famille connaissent leur place que la femme connaisse sa place que l'homme aussi connaisse sa place dans la famille Tendre Père nous ne voulons pas nous exposer à la malédiction nous ne voulons pas nous exposer à des frustrations nous ne voulons pas nous exposer à des souffrances inutiles parce que nous choisissons d'être au mauvais endroit nous choisissons d'être Seigneur à la mauvaise place s'il te plaît Seigneur notre Dieu aide-nous nous voulons te demander pardon Tendre Père si nous nous avons nous nous sommes retrouvés au mauvais endroit Seigneur pardonne-nous Saint-Esprit aide-nous à revenir à l'endroit dans lequel le Seigneur nous a nous a choisi et l'endroit qui a été choisi pour nous Seigneur merci de venir mon frère de venir ma soeur de venir ton peuple Tendre Père et de nous donner d'être au bon endroit pour la gloire de ton Seigneur Tendre Père Saint-Esprit aide-nous de faire le bon choix le bon choix de t'obéir et de faire ta volonté que la gloire te revienne au nom de Jésus Amen 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 Et nous a le Seigneur que Dieu vous bénisse voilà n'oubliez pas nous sommes dans ces cultes n'oubliez pas d'apporter votre offrande Alléluia d'apporter votre offrande à la maison du Seigneur être à sa place ou choisir sa place c'est d'obéir à Dieu et de faire sa volonté donc voilà bénémi dans le Seigneur un bon dimanche nous apportons notre offrande pour terminer notre culte n'est-ce pas et que Dieu vous bénisse et vous fasse du bien soyez béni au nom de Jésus Alléluia Amen 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 Voilà bénémi dans le Seigneur soyez béni sans transition je voudrais bénir chacun de vous chacune de vous vous qui avez participé à ces cultes que Dieu se souvienne de vous voilà en tout cas soyez béni un très bon dimanche mon frère Étienne maman Loli que Dieu vous bénisse là je suis avec ton mari aujourd'hui soyez béni il nous fait du bien maman Laurel oh ma soeur Florent ça fait longtemps que Dieu te bénisse Alléluia maman Sandrine soyez béni maman Madou maman Odette que Dieu vous bénisse maman Janine soyez béni maman Blandine allez ma soeur Félie maman Maria un bon dimanche à vous tous maman Odette soyez béni maman Madou maman Blandine maman Maria soyez béni abondamment Alléluia maman Alpha que Dieu vous bénisse abondamment un bon dimanche un très bon dimanche en tout cas à très bientôt merci l'amour de Dieu le Père la grâce de notre Seigneur Jésus Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagne quel éternel mon Dieu fasse l'heure sur vous sa face qu'il vous accorde sa paix soyez béni mon frère Étienne oulala tu es là je viens de voir que tu es là mon frère Étienne que Dieu te bénisse en tout cas un très bon dimanche venez dans le Seigneur à très bientôt merci soyez béni on